Salut à la communauté, alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo d'analyse, de réflexion concernant le départ de nombreux Français musulmans à l'étranger. Je vais m'appuyer sur un article du New York Times daté de 2022 et qui est intitulé « Le départ en sourdine des musulmans en France ». Alors que l'immigration domine la campagne présidentielle, l'immigration accrue de Français musulmans témoigne d'une crise plus profonde pour le pays. C'est vrai que malheureusement, en France on est un petit peu dans le délai. Et quand un Français musulman parle de ce problème, il a du mal à se sentir à sa place en France parce qu'il se sent rejeté, non pas par tous les Français mais par une partie des Français et par la France en tant qu'État, et bien on lui répond bien souvent qu'il se victimise. Et donc c'est intéressant parce que autant ce phénomène est dénié en France, autant chez nos voisins en Angleterre ou aux États-Unis, c'est une évidence. Et dans cet article en fait, cet article qui a été classé parmi les meilleurs articles du New York Times et du coup qui a été traduit en français pour la communauté francophone, et bien il est assez intéressant puisqu'il justement, il va parler un petit peu de ce phénomène. Il va interroger plusieurs Français, donc il y a plusieurs Français qui sont interviewés, Français musulmans et qui vont expliquer pourquoi ils ont quitté la France. On a d'abord le témoignage de M. Luata, qui explique que lui, il a quitté la France depuis les attentats de 2015, et qui globalement explique qu'après les attentats, voilà ce qu'il dit, il y a eu un raidissement de l'opinion politique. Un jour, on l'a traité de salarabe et on lui a craché dessus. Et il expliquait qu'après les attentats, il ne se sentait plus en sécurité dans son propre pays. Effectivement, aujourd'hui en France, on le sait, là encore je pense qu'on essaie de cacher ces chiffres-là, parce qu'évidemment ça donne une très mauvaise image de la France, mais on a beaucoup d'agressions de femmes qui portent le foulard. Je ne fais pas une critique de la population française, moins pour moi l'extrême droitisation de la France, c'est surtout un phénomène qui vient du haut, comme on dit le poisson pourri par la tête. Et au final, les personnes qui en viennent à ces excès, et à cette haine, et à cette colère, et ce ressenti vis-à-vis des Français musulmans, sont globalement manipulées. Et dans l'histoire, ça a déjà existé. Il explique que par contre, en France, aux États-Unis, quand on vit dans une grande ville démocrate sur la côte Est, on est plus tranquille que dans Paris, où on est au cœur du chaudron. Donc effectivement, il explique que lui, il se sent beaucoup plus en paix, beaucoup plus en sécurité à Philadelphie qu'à Paris. Le journaliste explique que l'élection de 2022 est centrée globalement autour du problème de l'immigration. Et on a des campagnes anti-immigration. La question qu'on devrait se poser, c'est que ces campagnes anti-immigration, elles visent effectivement les migrants clandestins, mais elles visent aussi le problème des gens qui ne sont pas des immigrés, et qu'on continue à considérer comme des immigrés. Elles visent des Français qui sont parfois là depuis quatre générations. Moi, mes Français en sont à la quatrième génération. Moi, j'en suis à la troisième génération. C'est-à-dire que mes parents étaient déjà nés en France. Donc si on veut remonter, il faudrait remonter à mes deux grands-pères, qui sont d'origine algérienne. Et on a une volonté d'attiser les craintes que la nation serait confrontée à une menace civilisationnelle de la part d'envahisseurs non européens. Non européens, ça veut dire qu'on est en train de glisser vers une vision racialiste de la nation française. Pour être Français, il ne s'agit pas d'être né en France, il faut être européen. Donc on en arrive à des choses qui se sont passées dans les années 30, et ceux qui ont été visés à l'époque, les Français étaient d'origine juive, aussi étaient là des fois depuis trois, quatre générations, et pourtant n'étaient pas considérés comme Français. Et on l'a vu aussi en France, je l'ai déjà rappelé dans une autre vidéo, que j'ai appelée l'extrême droitisation de la France, où j'explique qu'en Allemagne aussi, dans les années 1933, il y a les lois de Nuremberg qui décrètent que dorénavant, les Juifs allemands, donc les Allemands juifs si vous préférez, ne sont plus Allemands. Donc d'une certaine manière, on va faire sortir de la nation allemande les Allemands qui sont d'origine juive. Il y a un autre sujet qui est abordé dans le New York Times, c'est la question de l'émigration, et non pas de l'immigration. L'immigration, c'est quand des individus choisissent de venir en France par exemple, pour trouver du travail, pour s'installer, pour y fonder leur famille, et l'émigration, c'est quand des Français quittent la France. Alors ce n'est pas un sujet en France, on en parle très peu, et c'est étonnant que ce soit des journaux étrangers qui en parlent, et pourtant c'est un phénomène de plus en plus important, et on n'en parle sans doute pas, parce qu'en général, quand une population, elle en vient à quitter son pays, c'est que les choses vont très mal, c'est le signe que quelque chose va mal. Les Portugais, les Espagnols et les Italiens, quand ils ont quitté leur pays dans les années 30, parce que c'était la première émigration pour aller s'installer en France, ce n'est pas pour rien. c'est parce que l'Italie des années 20, ou l'Espagne, ou le Portugal des années 20, des années 30, étaient dans une situation économique qui était désastreuse, où il était devenu extrêmement difficile pour une grande partie de la population, 30 ou 40% de la population, juste de survivre, ou de pouvoir élever une famille. Donc à un moment donné, quand vous n'avez pas de revenu suffisant pour pouvoir vous marier, ou quand vous n'avez pas de revenu suffisant pour pouvoir avoir une famille, ou pour pouvoir nourrir vos enfants, ou les faire vivre décemment, eh bien vous pouvez vous poser la question de l'émigration. Et en France, c'est préoccupant de savoir que la France, qui est la septième puissance économique mondiale et qui a longtemps été l'une des premières puissances économiques mondiales, aujourd'hui il y a tant de Français qui cherchent à partir de la France. Donc ça c'est une première préoccupation. Mais si on pointe le doigt sur ce problème, on va devoir admettre que la France subit une crise énorme. Une crise qui n'est pas ponctuelle, qui n'est pas limitée longtemps, mais une crise qui est durable, qui existe depuis les années 80 au final. Donc la France perd des professionnels hautement qualifiés, partie chercher plus de dynamisme et d'opportunités ailleurs. En théorie, ils font partie de la nation. Toutes les personnes qui veulent vivre en France, qui parlent le français et qui maîtrisent la culture française. Ils sont soit des médecins, des chercheurs, des ingénieurs, des personnes qui sont archi-diplômées et qui en viennent acquitter la France parce qu'elles ne se sentent pas intégrées à la France. Mais ça encore, ce n'est pas un problème. Et la question que le journaliste pose, c'est que ni les politiciens, ni les médias n'évoquent ce flux. Alors qu'ils témoignent, selon les chercheurs, de l'échec de la France à garantir un ascenseur social et même aux membres les plus brillants et d'une minorité importante. Le journaliste estime les musulmans français à 10% de la population. À mon avis, ces 10% de la population, c'est ridicule. Comment on fait, en général, comme on est statisticien, puisqu'il n'y a pas de statistique ethnique et il n'y a pas de statistique confessionnelle, comment on fait ? On va prendre les émigrés qui ont été naturalisés français. Donc, si on a tant de millions de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, de Sénégalais ou de Maliens, donc de pays à majorité musulmans qui sont naturalisés, eh bien, ils sont français et ils sont musulmans parce qu'ils ont gardé la religion de leur pays d'appartenance. Le hic avec cette manière de calculer, d'évaluer le pourcentage de musulmans en France, c'est qu'il ne prend pas en considération les enfants et les petits-enfants de ces français. Mes enfants, par exemple, moi, sont de la quatrième génération et j'ai quatre enfants. Est-ce que ces quatre enfants sont considérés comme musulmans ? Ben non, parce qu'on ne peut pas retrouver de traces. Parce que les parents sont français et parce que même les grands-parents sont français. Mes deux parents étaient français. Donc, ça, ça pose un problème. Du coup, à mon avis, on est facilement au double si on prend si on voulait faire aujourd'hui des statistiques sérieuses, à mon avis, on se situe à 20% des français qui sont musulmans. Et on le voit, en fait, il y a juste à regarder dans les écoles, notamment dans les écoles dans les grandes villes ou dans les écoles dans les banlieues. Alors, je ne crois pas des centres-villes, évidemment, mais si on prend les grandes villes comme Marseille, Dion, Toulouse, Paris, si on prend toutes leurs banlieues, vous allez prendre les noms qui sont d'origine musulmane dans les classes, vous allez vous apercevoir, vous avez facilement 30% des élèves qui ont des noms qui sont musulmans. Mais ces élèves-là ne sont pas considérés comme étant des français musulmans parce qu'ils ne viennent pas d'un pays musulman, ben non, ils viennent de la France. Pareil, il suffit de prendre le métro ou le bus le matin dans la plupart des grandes métropoles et vous allez voir qu'il n'y a pas un sur dix qui est musulman. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un vrai tabou en France parce que c'est un tabou parce que ça voudrait dire que déjà le visage de la France a changé. Mais si on considère qu'il y a 20 ou 30% de français qui sont musulmans, même s'ils pratiquent ou ne pratiquent pas, ça voudra dire qu'il faut prendre en considération cette population parce qu'on n'est plus dans une minorité, on est dans une part importante. C'est sans compter de ce qui va se passer dans les années 2050. Si on accepte de regarder cette réalité, ça veut dire qu'il faut accepter de s'adapter parce que là, on n'est plus en train de parler de 5 à 10% de la population. Donc, continuons à croire et à faire semblant que les musulmans sont 10%. C'est les statistiques officielles et c'est les statistiques auxquelles se réfère le journaliste américain. Chose intéressante, c'est qu'il dit qu'à chaque fois qu'on fait mention de ces français musulmans, c'est constamment pour parler de la criminalité, c'est constamment pour parler des arnaques à nos allocations familiales, c'est pour parler de chocs de civilisation, c'est pour parler de zones de non-France. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on considère que le fait que les banlieues existent, c'est de la responsabilité des banlieues à eux-mêmes. On considère peut-être aussi que le fait qu'il y ait 30% de chômage dans les banlieues, alors que le taux de chômage en France, il est aux alentours de 10%, c'est de la faute des banlieues à eux-mêmes. On considère peut-être aussi que le fait qu'il y ait du trafic de drogue devant tout le monde, dans les banlieues en France, on considère peut-être que c'est de la faute des populations qui vivent en banlieue. Ce n'est pas de la faute visiblement de l'absence de volonté politique, de ne rien faire. Qui laisse proliférer le trafic de drogue dans les banlieues ? Qui a laissé ces cités à l'abandon à tel point au final qu'effectivement, dans certaines cités, c'est la loi du plus fort ? Et on a une petite poignée d'individus qui font régner la loi sur 90% de la population. Et on a 90% de la population effectivement qui se sont abandonnées, des commerçants qui se sont abandonnés, des maires, des gardiens d'immeubles qui se sont abandonnés parce qu'ils se plaignent et que rien n'est fait. Et pourquoi je parle d'extrême-droitisation de la société ? L'extrême-droite, en fait, comment elle fait lorsqu'il y a un problème sociétal ? L'extrême-droite, plutôt que de changer le système, l'extrême-droite, tout le temps, va trouver un bouc émissaire. Comme la France de Vichy ou comme l'Allemagne hitlérienne avec les Juifs, soit va trouver un ennemi extérieur. À l'époque, l'ennemi extérieur, c'était l'URSS. Aujourd'hui, effectivement, on a trouvé un ennemi intérieur, ce sont les Français musulmans, et on a trouvé un ennemi extérieur, c'est soit la Russie, soit la Chine. L'extrême-droite, historiquement, dans les années 30, que ce soit Mussolini ou que ce soit Hitler, a été poussé, a été financé par des milliardaires, des industriels, des banquiers, des financiers, qui avaient peur qu'il y ait un changement de système, parce qu'à l'époque, les mouvements de gauche et les mouvements révolutionnaires étaient extrêmement populaires parce que l'URSS avait réussi sa révolution bolchevique. Il y avait beaucoup d'Allemands, d'Italiens, de Français qui envisageaient eux aussi de faire la révolution pour remplacer le système capitaliste. Et donc, ces milliardaires ont pris peur et ont décidé de financer et de soutenir médiatiquement et politiquement l'extrême-droite dans ces pays. Et on a eu le même phénomène en Amérique du Sud où les États-Unis ont souvent financé des régimes d'extrême-droite, des dictatures militaires pour liquider des mouvements de population qui aspiraient à un changement de système. On ne veut pas changer de système en France. Et comme on ne veut pas changer de système en France, on s'en prend au plus faible. On ne veut pas rétablir les frontières, on ne veut pas rétablir la monnaie, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, l'oligarchie ne veut pas partager le pouvoir et du coup, il va falloir diviser la nation en deux de sorte que cette nation ne puisse jamais s'unir, avoir une volonté commune de changement de système. Éric Zemmour qui a déclaré que les employeurs avaient le droit légitime de refuser des Noirs et des Arabes, on l'a vu avec l'affaire Géox, visiblement, on a aujourd'hui, à force de bourrage de crâne et d'endoctrinement, une grande partie de la population qui considère qu'il est tout à fait normal pour un employeur de refuser une candidate, même si elle a l'égalification, parce qu'elle porte un foulard sur la tête. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, on a le droit d'être raciste, c'est tout à fait normal. Et arrêtez de vous victimiser constamment. Pour ceux qui l'observent depuis l'étranger, la tournure de la campagne attise leur crainte. C'est le cas de Sabri et d'autres, comme lui, ayant fait le choix de partir et qui évoquent avec colère et résignation leur pays d'origine, là on parle de la France, où il leur reste de la famille et des liens forts. Les pays où ils se sont installés, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, sont loin d'être des paradis libres de discrimination. Ceux qui ont interrogé affirment néanmoins y avoir trouvé davantage d'opportunités et d'acceptations. Et ça, c'est une réalité. Effectivement, moi je le dis, je l'ai fait dans une vidéo, beaucoup de Français qui sont victimes de discrimination partent en Angleterre ou partent dans le Golfe parce que, si vous avez fait vos études en France et si vous avez une expérience professionnelle en France, vous avez un bon CV, vous allez partir notamment en Arabie Saoudite par exemple, ou vous allez partir dans les Émirats Arabes Unis, vous allez être accueillis parce qu'on vous considère non pas comme un Algérien ou un Marocain, mais on vous considère comme un Français. En Angleterre, on va vous considérer comme un Français. Aux États-Unis, on va vous considérer comme un Français. On ne va pas vous considérer comme un Algérien parce que vous ne venez pas d'Algérie, vous venez de France. Alors qu'en France, vous n'êtes pas considéré comme un Français. Un autre interviewé qui s'appelle Amar Mekrous, qui est 46 ans, lui dit, il n'y a qu'à l'étranger que je suis Français. Moi qui ai vécu 7 ans à l'étranger, je le ressens aussi effectivement. Je suis Français, je suis marié à une Française, je parle Français, je vis Français, j'aime la bouffe, la culture française, mais dans mon pays, je ne suis pas Français. Oppressé par la suspicion qui pesait sur les Français musulmans après les attentats depuis 2015, Mekrous est lui aussi parti s'installer à Leicester, en Angleterre, avec sa femme et ses trois enfants. Les actes anti-musulmans étaient en hausse de 52% en 2020 par rapport à l'année précédente, d'après les plaintes relevées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme gouvernementale. Alors là, il dit qu'il a créé un groupe parce que lui, il n'a pas envie de rompre avec la France, donc il a créé un groupe où les expatriés français peuvent se réunir. Et tout récemment, des chercheurs universitaires commencent à s'intéresser à ce phénomène, notamment au CNRS, ou à Liège aussi, même chose en Belgique et à Amsterdam. Globalement, ce qu'il en ressort, c'est que ces Français musulmans sont déçus, sont attristés parce qu'ils estiment avoir joué selon les règles, d'avoir fait tout ce qu'on leur avait dit et au final, ils n'acceptent pas à une vie désirable. Eliès, notre interviewé, responsable marketing de la branche londonienne d'une société américaine, il a grandi dans l'Est de la France où ses parents se sont établis depuis les années 70. Lui, il est de l'origine tunisienne. Il a rencontré sa femme qui est française, qui s'appelle Mathilde, à Londres. Quelque chose m'a marqué ici, donc il parle de Londres, c'est le fait d'avoir des repas dans les dîners corporate. Il y a des buffets végétariens, des buffets halal et tout le monde se mélange. Ce n'est pas un scandale en fait. Il y a une publicité où on va vous parler de vendre du jambon halal. Ce n'est pas un scandale d'avoir des repas végétariens dans les cantines scolaires ou d'avoir des repas halal dans les cantines scolaires. Ce n'est pas un scandale d'avoir des collégiennes ou des lycéennes qui portent un foulard sur leurs cheveux ou qui ont des robes. Donc, ce n'est pas du tout un scandale en Angleterre. C'est quelque chose de tout à fait normal, non seulement en Angleterre, mais dans la plupart des pays du monde. Même en Arabie Saoudite, vous avez le droit, une femme a le droit de ne pas porter le voile. Une femme, dans les multinationales en Arabie Saoudite, la plupart des femmes étrangères ne portent pas le voile. Personne n'est scandalisé. Par contre, les femmes peuvent aussi porter le voile. Alors qu'en France, dans les entreprises françaises, la règle, c'est que les femmes ne doivent pas porter le voile. Sur le marché du travail, les candidats avec des noms arabes ont 32% de chances de moins d'être contactés par un entretien d'embauche. Je pense que c'est la même chose pour nos amis et nos frères d'Afrique subsaharienne. Donc, lorsqu'ils mettent leurs photos sur leur CV, il y a d'énormes discriminations. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des discriminations seulement vis-à-vis des musulmans. Je pense qu'il y a des discriminations clairement à la couleur de peau aussi. Mais ça, on n'en parle pas. D'accord ? Ça n'existe pas et on se victimise. Malgré ses diplômes de droit européen de gestion de projet, Myriam Grubot, encore une autre, dit qu'elle n'a jamais réussi à trouver d'emploi en France. Après une demi-douzaine d'années à l'étranger, elle a travaillé à Genève, elle a travaillé au Sénégal, elle est revenue à Paris chez ses parents et elle cherche un emploi. Mais comme elle ne trouve pas d'emploi en France, elle cherche un emploi à l'étranger. Et c'est ce que je dis, je ne suis pas en train de faire moi des formations sur l'expatriation par plaisir. Je fais des formations sur l'expatriation en Arabie Saoudite et je ferai sans doute des formations sur l'expatriation aux États-Unis ou en Angleterre. C'est tout simplement que beaucoup de Français, musulmans ou noirs n'ont plus le choix en fait. On en est là en France. Donc elle a dit qu'elle se sentait étrangère dans son propre pays et ça lui pose un problème. Elle a juste envie qu'on la laisse tranquille. Elle a juste envie qu'on la considère d'égal à égal avec une femme qui s'appellerait Brigitte et qui ne porterait pas le voile. Conclusion, on a un système qui est complètement dysfonctionnel et qui crée des problèmes de plus en plus visibles dans la société. Violence, sentiments de non-appartenance, échecs scolaires, chômage des masses, discrimination, corruption politique, appauvrissement non pas d'une toute petite minorité mais de 20 ou 30% de la population. Par contre, on refuse de pointer du doigt ce qui est à l'origine de ces phénomènes et on préfère détourner l'attention de l'électorat vers des faits divers et comme on ne veut surtout pas changer le système, on va continuer de plus en plus à se trouver des boucs émissaires à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce qu'il faut partir à tout prix ? Non, si vous pouvez, essayez de trouver des boulots, essayez de vous orienter dans des filières dans lesquelles il n'y a pas de chômage et il y a une tension tellement importante pour qu'on soit obligé de vous recruter. Essayez de vous investir dans la vie politique pour être de plus en plus présent et pour pouvoir représenter ces 20 ou ces 30% de la population qui sont invisibilisés et puis si vous n'avez pas le choix envisagez l'émigration. L'émigration non pas par plaisir pour pouvoir tout simplement vivre en paix et trouver sa place dans la société. En parlant d'émigration, vous savez, j'ai préparé une formation sur l'expatriation en Arabie Saoudite qui à mon sens est une des dernières opportunités dans les pays du Golfe. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! ! !